Alors voilà, le pouvoir des questionnaires électroniques. Travailler avec des élèves et essayer de recueillir de la rétroaction, ça peut représenter un défi. C'est à ce moment-là que les questionnaires électroniques peuvent nous être fort utiles. Alors ce que vous avez sous les yeux, c'est tout simplement Google Formulaire. Je vais faire le tour avec vous, mais ne vous arrêtez pas à l'outil, ne vous arrêtez pas à Google Formulaire. L'important, c'est surtout ce que l'on va faire avec. Alors voici tout d'abord quelques exemples de ce que l'on peut faire avec un questionnaire électronique. Avez-vous pensé à utiliser les questionnaires, comme ça peut être dit en neuroéducation, pour vérifier les connaissances antérieures des élèves, les prérequis aux notions enseignées? Est-ce que mes élèves sont rendus là où ils sont censés être et sont prêts à recevoir ce que j'ai enseigné aujourd'hui? Un autre principe utile en neuroéducation, c'est la révision. Les élèves ont besoin de répéter, et ce de façon espacée, souvent tout au long de l'année, pour s'assurer que les apprentissages s'ancrent bien. Alors pourquoi ne pas créer ou ne pas demander aux élèves de créer des questionnaires qui serviront de révision? Et comme ils sont électroniques, on peut facilement reprendre les liens et les repasser à différents moments de l'année. Les questionnaires électroniques peuvent aussi servir à donner de la rétroaction rapide pour éviter la consolidation des erreurs. On en a souvent parlé. Être capable de repérer rapidement les erreurs des élèves pour corriger leur stratégie avant que ça se consolide, c'est un facteur de réussite qui est important. Mais la rétroaction peut également être donnée par les pairs. Pourquoi ne pas créer un formulaire qui servira aux autres élèves à évaluer le travail des autres personnes de la classe? On peut également utiliser les formulaires simplement pour récupérer les travaux. Je prends l'exemple dans Google Formulaires. En utilisant une extension telle que Doc Appender, on est capable de rapidement créer des documents qui serviront à consigner des traces des travaux des élèves au fil du temps. Et si on servait des formulaires aussi pour créer ce que l'on appelle des billets d'entrée ou des billets de sortie dans une classe? Comment te sens-tu à l'arrivée? Ou comment te sens-tu après un apprentissage? Ça nous permet de prendre le pouls de la classe et ensuite d'être capable de réajuster notre enseignement. Alors, je pense que les formulaires sont de précieux outils qui peuvent être détournés de leur fonction première qui était de créer des sondages. Et si on utilisait la réponse courte, la réponse longue telle que le paragraphe, si on utilisait les choix multiples, les cases à cocher, les listes déroulantes, ou alors, voyez-vous, si on s'administrait comme vous le voyez sur l'écran, les Google Formulaires, les questionnaires électroniques pour être capables de rapidement situer nos élèves sur des échelles de compétences. Alors, avec un peu d'imagination, les formulaires électroniques peuvent devenir de précieux outils dans plusieurs situations. Et si, voyez-vous, je m'en vais tout au bas du formulaire, on utilisait les sections pour créer des histoires dont on est le héros. On utilisait les formulaires pour être capables de donner du matériel aux élèves en fonction des choix qu'ils ont effectués. Alors, voilà. Bon travail et bonne utilisation créative des outils électroniques.